bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du choral dinart is common donc numéro 64 dans le recueil des 389 chorales je propose que nous l'écoutions dans un premier temps non 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 Le Seigneur de la Seigneur, le Seigneur de la Seigneur, le Seigneur de la Seigneur. Alors, par rapport au choral précédent que nous avions analysé, celui-ci présente un caractère un peu plus modulant, quelquefois avec des modulations un peu rapides, et d'autres fois un peu inattendues. Alors, vous le savez, la première étape consiste évidemment à déterminer la tonalité générale. Et là, on se rend compte que la méthode qu'on a donnée est effectivement la meilleure, si je puis me permettre, en ce sens que, si je me basais sur l'armure, on voit tout de suite qu'on serait dans l'erreur, parce qu'il n'y a rien à la clé, donc une déduction hâtive dirait qu'on est en Do majeur ou en La mineur, alors que, si on emploie la méthode que j'ai donnée en cours, qui consiste à chanter la dernière phrase, Ré, Do, Si, La, Sol, on a une toute autre vision des choses, puisque, Ré, Do, Si, La, Sol, il apparaît très clairement que le Sol donne la note de repos. Donc, notre tonique est Sol, après, on peut toujours déterminer Sol majeur ou Sol mineur, alors, ça va être vite vu, parce que, on voit bien, ici, dans la première période, que, effectivement, la tonalité qui va s'imposer, ça va être celle de Sol majeur, on le voit bien, ici, par exemple, avec le repos sur ce Si, également, d'ailleurs, dans la dernière phrase, Ré, Do, Si, Bécart, La, Sol, bon, on est bien dans un affect majeur, donc, la tonique est Sol, on a un affect majorisant, on est certainement en Sol majeur. Voilà, alors, d'autres éléments nous le confirment, la première phrase, par exemple. Donc, on voit très clairement que, dans les musiques de cette période-là, pourtant pas si anciennes, puisqu'on est au 18e siècle, au début du 18e siècle, eh bien, on a, quelquefois, donc, l'armure qui ne correspond pas à la véritable tonalité. Et pour cette raison-là, donc, notre méthode reste, effectivement, la plus efficace, puisqu'elle part de la réalité sonore, c'est-à-dire, ce que l'on entend, plutôt que ce que l'on voit, ce qui est bien normal, puisqu'il s'agit tout de même de musique. Voilà. Donc, je suis en Sol majeur, alors, j'écris ma tonalité. Alors, Sol majeur. Ce Sol majeur que j'ai déterminé à partir de la phrase finale, mais que je suppose va être valable aussi sur le début, alors, encore que ça reste à vérifier. on doit vérifier si, par exemple, la pièce commence, bon, comme il se doit par défaut, dirais-je, sur un premier degré chiffré 5. Effectivement, ici, donc, j'ai bien le premier degré chiffré 5. Voilà. Donc, je vous rappelle quelques clés d'analyse. Déjà, ce principe d'unité tonale, que si vous déterminez à la fin de la pièce qu'on est dans telle tonalité, il y a de fortes chances, enfin, il y a un principe d'unité, un tonal, qui veut que, en principe, on commence également dans cette tonalité. Alors, ça peut ne pas être toujours vrai, en particulier, dans les morceaux, comme les chorales, d'ailleurs, qui sont insérés au milieu des cantates ou des grandes œuvres orchestrales et vocales de Bach. Étant donné que ces pièces sont insérées au milieu, on pourrait évoluer au niveau tonal. On pourrait, bon, exceptionnellement, cela dit, mais on pourrait commencer dans une tonalité et finir dans une autre pour se raccorder à une aria ou quelque chose d'autre qui serait dans une autre tonalité. Mais enfin, ça serait quand même une situation très exceptionnelle. Mais, je le précise, parce qu'il faut rester couvert à tout, effectivement. Jamais fermer aucune porte, définitivement. Voilà. Alors, le principe d'analyse des accords, c'est effectivement de les remettre toujours sous forme d'un empilement de tierces. On fait donc l'inventaire des notes d'abord. J'ai un SOL, j'ai un SI, j'ai un RÉ, j'ai un SOL. Je remets tout ça sous forme d'un empilement de tierces. Ça me donne SOL, SI, RÉ. Donc, premier degré de SOL majeur. Et on fait ça pour tous les accords. Alors, les cas délicats, ça peut être lorsqu'il y a des notes étrangères à l'intérieur. Et dans ce cas-là, il faut démêler les notes qui vont vraiment faire partie de l'accord. Comme par exemple, ici, vous voyez, là, bon, j'ai un LA dans un premier temps et un SOL. Alors, ça, effectivement, dans les débuts d'analyse, ça peut être une difficulté. On verra comment essayer de s'en sortir. Voilà, mais dans le choral, en principe, on a quand même assez peu de notes étrangères, donc le travail d'analyse est facilité. Alors, donc, premier principe, remettre toujours les accords sous forme d'un empilement de tierce pour déterminer leur degré, puisque donc, si on les remet sous forme d'un empilement de tierce, la note qui est à la basse, en fait, est la fondamentale, donc c'est elle qui va donner le degré. Là, donc, je suis en SOL majeur. Si je remets cet accord sous forme d'un empilement de tierce, j'obtiens SOL, SI, RÉ, le SOL étant à la basse, c'est donc la première note de cette gamme de SOL majeur, ça sera donc un premier degré. Donc, si je fais pareil, là, par exemple, pour cet accord, RÉ, FA, DIÈS, LA, je remets, enfin, FA, DIÈS, LA, RÉ, LA, j'élimine les doublures, donc il y a deux là, j'en garde qu'un, ça me donne comme note FA, DIÈS, LA, RÉ, je remets tout ça sous forme d'un empilement de tierce, il n'y a qu'une solution, c'est RÉ, FA, DIÈS, LA, donc, RÉ, cinquième degré de la gamme de SOL, vous remarquez bien qu'on a le FA, DIÈS, altération constitutive de la gamme de SOL majeur, donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le FA, DIÈS, à la clé, qu'il n'existe pas, si on est en SOL majeur, nous sommes de toute façon dans un monde avec un FA, DIÈS, si ce n'est à la clé, tout au moins, en tant qu'altération accidentelle, c'est-à-dire qu'il survient en cours de discours, mais néanmoins, donc, constitutive, ça veut dire qu'il fait partie de la gamme. Voilà, alors, autre principe, bon, à part remettre sous forme d'un empilement de tierce, et puis en déduire la fondamentale qui est à la base, autre principe, c'est le principe qui consiste à analyser les accords dans la tonalité où on prétend être, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Voilà, donc celui-là, il n'y a pas de problème, on a bien des notes qui font partie de la gamme de sol majeur et un accord, un degré, qui fait partie de la gamme de sol majeur. Alors, lorsqu'on dit jusqu'à ce que cela ne soit plus possible, en fait, il y a des signes qu'on peut détecter très vite, à la simple lecture rapide, des signes qui vont montrer qu'à certains moments, on ne sera plus dans la gamme de sol majeur, tout simplement parce qu'on n'aura plus les altérations constitutives de cette gamme, c'est-à-dire propres à cette gamme. À ce titre-là, le fabécart que je vois là doit m'interpeller, parce que donc, en sol majeur, on est dans un monde avec des fa dièses, donc un fabécart, forcément, ça doit m'interpeller du point de vue tonal. Alors, il faut juste se méfier, quand on est dans le mode mineur, bien se souvenir qu'il y a des notes qui peuvent bouger sans que, forcément, on soit dans une autre tonalité. On sait qu'en mineur, les notes 6 et 7 peuvent bouger, donc il faut toujours envisager cette éventualité. Un peu plus tard, il y aura aussi le phénomène de la 6 napolitaine dont on parlera, où on peut être amené à altérer des accords sans forcément qu'il y ait modulation. Également, l'altération de la quinte des accords, notamment dans les accords de dominante. Voilà, alors c'est un niveau un peu plus complexe, mais il y a un moment où il faudra garder ces éventualités à l'esprit pour ne pas forcément se précipiter sur une modulation qui n'en serait pas une. Donc, à ce niveau-là, pour l'instant, retenons qu'on doit être interpellé par les notes qui ne font pas partie de la gamme dans laquelle on prétend être. Par exemple, ici, je vois un 2 dièse. Donc, visiblement, le réflexe premier doit être de considérer que je ne suis plus dans cette gamme de sol majeur. Là, je vois un sol dièse, c'est pareil. Je ne suis plus, évidemment, dans la gamme de sol majeur. Donc, en fait, c'est assez simple. Il suffit de parcourir, je regarde mes altérations. Bon, là, je vois des pha dièse, donc ça peut être sol majeur, puisque, voilà, ça fait partie de sol majeur. Là, je vois un pha b quart, à priori, je ne serai pas en sol majeur. Là, je revois un 2 dièse, je ne serai pas non plus en sol majeur. Donc, vous voyez, on sait presque déjà, on va moduler par ici, parce qu'il y a un pha b quart, on va moduler là, parce que je vois un 2 dièse. C'est assez simple, en définitive. Ici, je vois un 2 dièse, donc il y a sûrement encore une modulation. Bien, alors maintenant, on va regarder plus en détail ces choses-là. Donc, il y a cette question des altérations, et corrélée à cette question des altérations, il y a ces deux petites astuces précieuses que j'ai données déjà, et qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toute note haussée, par exemple, j'étais dans un monde où il y avait des do b quart, et là, je rencontre un 2 dièse, donc une note qui a été haussée, toute note haussée doit être suspectée d'être une sensible, donc implicitement au sein d'un accord de dominante, puisque comme vous le savez, il n'est de sensible véritable au sens propre que dans les accords de dominante. Voilà, donc il faut bien se souvenir de ça, et il faut bien considérer que je ne dis pas toute note haussée est une sensible dans un accord de dominante. Je dis bien, les mots ont toujours tous leur importance, toute note haussée, enfin une note haussée doit être suspectée d'être une sensible au sein d'un accord de dominante. Ça veut dire que c'est un scénario probable, très probable, hautement probable, mais néanmoins qui n'est pas certain. Voilà, donc il ne faut pas me faire dire non plus ce que je ne dis pas. Et l'autre versant de cette astuce, c'est que toute note baissée, bon, prenons cet exemple, là j'avais un fa dièse, j'étais dans un monde où les fa étaient dièses, je rencontre ici un fa bk. Eh bien, toute note baissée doit être suspectée d'être une septième voire une neuvième au sein d'un accord de dominante. Voilà, alors c'est pareil, doit être suspectée, n'est pas forcément, mais c'est un scénario probable, voire très probable, mais pas certain, il doit être confirmé par l'analyse qu'on va faire, justement, à partir de cette hypothèse, c'est-à-dire qu'on va tester cette hypothèse, tout simplement, et soit elle se confirme, eh bien voilà, et soit elle ne se confirme pas, on en prend acte et on cherche une autre solution. Alors si on se demande un peu pourquoi finalement ces petites astuces, pourquoi on considérerait que les notes haussées forcément seraient désensibles, pensez au cycle des quintes, tout simplement, vous savez que quand on navigue dans le sens horaire du cycle des quintes, à chaque fois, ça amène à altérer des notes dans le sens du monde des dièzes, c'est-à-dire si on est dans un monde en bémol, ça va donner des notes bécart d'abord et puis après des notes dièzes. De toute façon, vous savez que les sensibles sont des notes qui veulent monter, des notes qui ont comme destin de monter, donc lorsqu'on a une altération haussière d'une note, c'est que cette note tente à monter, parce qu'on n'altérerait pas de façon montante une note qui n'aurait pas vocation à monter. C'est dans la logique des choses, si vous voulez. Or, quelles sont les notes qui ont vocation à monter ? Eh bien, c'est la plupart du temps des sensibles. Alors, ça peut être aussi des notes ornementales, ça pourrait être des appoggiatures, voilà. Mais enfin, tant qu'on est sur des notes réelles, eh bien, la probabilité qu'on ait d'être sensible est assez grande. Et c'est pareil, donc, à contrario, pour les notes baissées, quand on baisse une note, c'est qu'elle va subir une attraction descendante, et quelles sont les notes qui se résolvent en descendant, conjointement, ce sont justement les septièmes et les neuvièmes. Donc, quand des notes descendent, c'est souvent qu'il y a une attraction vers la note d'en dessous, et, encore une fois, quelles sont les notes qui ont tendance à être attirées par les notes qui sont en dessous ? Eh bien, c'est les septièmes et les neuvièmes. Donc, tout cela est extrêmement logique, et cohérent, n'est-ce pas ? Donc, si j'applique ce principe, ici, je me dis, toute note baissée, donc, doit être suspectée d'être une septième. j'envisage ce scénario, donc, une septième au sein d'un accord de dominante. Donc, je prends mon accord, je le remets sous forme d'un empiliement tiers, ça me donne sol, si, ré, fa. Effectivement, là, je vois que le fa peut être effectivement considéré comme une septième. sol ciré, fa bécard. Donc, je suis dans un monde où il y avait des fa dièses, je perds mon fa dièse. Donc, il y a des grandes chances, je n'ai plus rien à la clé, en définitive, enfin, je n'ai jamais rien eu à la clé, mais je veux dire que mon altération constitutive, je n'ai plus le fa dièse, donc, j'ai tendance à penser que peut-être je suis en do ou en la, une tonalité qui n'a plus rien à la clé. De toute façon, ce sol ciré, fa bécard, je reconnais bien au travers de cette structure, alors, c'est là où il faut connaître les structures des accords, je reconnais bien parce que la tierce est majeure, la quinte est juste, la septième est mineure, sol, fa bécard, je reconnais bien clairement un accord de dominante. Donc, le scénario hypothétique sur lequel j'étais parti, c'est-à-dire que cette note serait une septième au sein d'un accord de dominante, semble vouloir se réaliser, effectivement, si c'est un accord de dominante, vous savez que le destin de cet accord est d'aller sur un premier degré ou, à défaut, un sixième degré. Donc, je vérifie si j'ai un premier ou un sixième degré. Effectivement, alors, par rapport à ma nouvelle tonalité, puisque seul ciré, fa si c'est une dominante, c'est une dominante à cause de la structure de cet accord, c'est la dominante de do. Donc, je dois vérifier si je vais bien sur un accord de do, premier degré, ou à défaut, cas exceptionnel, sur un sixième degré, un enchaînement rompu. Puisque le destin du 5, c'est en principe d'aller sur le 1, à défaut, sur le sixième degré. Et là, je vois bien que j'ai do, mi, sol, premier degré, de do. Donc, en fait, mon scénario, il est parfaitement réalisé. C'est-à-dire, ici, j'ai donc mon 5 de do. Alors, cette position, cette position, cette position qui consiste à avoir un accord de septième avec la septième à la basse, elle est chiffrée plus 4. Bon. On va maintenant assez rapidement parler du chiffrage des septièmes de dominante, puisque donc, on en rencontre quand même un certain nombre dans les textes qu'on analyse. Bon. Mais peu importe, je dirais, le chiffrage. Ce qui est important, c'est surtout de reconnaître une dominante, une septième de dominante. bon, après, il faut apprendre le chiffrage, bien sûr. C'est toujours utile. Donc, ici, nous sommes en do majeur et on a d'ailleurs cet enchaînement automatique, c'est-à-dire, à partir du moment où j'ai un 5 plus 4, nécessairement, j'ai un 1,6 derrière, forcément, car la septième doit être résolue, évidemment, en descendant conjointement. Ici, je retrouve un fa dièse, je peux appliquer ma petite astuce. Toute note haussée, puisque j'étais dans un monde de Fabécart, doit être suspectée d'être une sensible dans un accord de dominante. Effectivement, je remets tout ça dans l'ordre, ré, fa dièse, la, do, je reconnais la structure d'un accord de septième de dominante, avec tierce majeur, ré, fa dièse, ré, la, qu'un de juste, et ré, do, septième mineure. Ré, fa dièse, la do, accord de dominante, donc ça veut dire que je suis sur un cinquième degré, la fondamentale est ré, donc ré, c'est la cinquième note de quoi ? De la gamme de sol. Donc je suis sûrement repassé en sol. C'est un 5, je vérifie bien qu'il va sur un 1. Effectivement, ici, je reviens en sol majeur, et mon cinquième degré. Alors là, il se chiffrera 6, 5 barré. C'est en fait la septième de dominante, ré, fa dièse, la do, avec la deuxième note à la basse, la sensible à la basse. Je vois d'ailleurs ici que je ne fais pas une cadence parfaite. On appellera ça donc une cadence imparfaite. On en reparlera un peu plus tard, mais c'est tout simplement quand on a un enchaînement 5, 1, mais que les accords ne sont pas tous les deux à l'état fondamental. Effectivement, c'est le cas ici. Les accords ne sont pas les deux à l'état fondamental. Alors pourquoi a-t-il fait ici une cadence imparfaite ? Peut-être ne voulait-il pas avoir un enchaînement trop ponctuant pour une phrase qui est très courte ? En plus de ça, le couple sensible d'un côté entre parties extrêmes septièmes de l'autre côté, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Peu importe. D'ailleurs, quand on a des cadences imparfaites, c'est souvent ce scénario qui se réalise, c'est-à-dire qu'on a souvent le 5 à l'état de premier renversement qui est la septième ou non dedans d'ailleurs et qui va sur un 1 qui lui reste 5 parce qu'on a quand même besoin de stabilité. Donc dans les cadences imparfaites, souvent, le deuxième accord sera quand même à l'état fondamental pour la stabilité. Donc là, je dois bien indiquer que je retourne ici, là, à partir d'ici, en sol majeur. Alors, on pourrait ergoter quant à savoir s'il faut appeler ça un emprunt ou une modulation. On peut dire aussi que c'est le 5 du quatrième degré parce que cet accord-là, ce 1 de Do, c'est aussi le quatrième degré de Do majeur, pardon, de sol majeur. on pourrait dire ici que c'est un 5 de 4 qui s'enchaîne sur un 4. C'est un autre scénario possible. Bon. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'il faudrait dire in fine, puisqu'on a vu que la différence entre un emprunt et une modulation, ce n'est pas tant une question de durée qu'une question de savoir si on a l'impression de s'installer vraiment dans un monde où il y a une nouvelle tonique, une nouvelle note polaire ou pas. ici, moi, tel que j'entends un peu ce choral, c'est vrai que je n'ai pas forcément la sensation qu'on s'installe sur une tonique de Do. Voilà. Donc, j'écris quand même ce deuxième scénario possible, donc 5 de 4. Alors là, si vous écrivez 5 de 4, 4, il ne faudrait pas dire évidemment qu'on est en Do majeur. On resterait en Sol avec emprunt. donc je mets Do entre parenthèses selon le scénario. De toute façon, ça revient au même. Ce sont deux manières différentes de décrire la même réalité. que je dise 5 de 4, 4, ou que je dise 5 1 en Do, la réalité décrite finalement revient au même. Après, c'est une question, est-ce qu'on zoome beaucoup sur l'enchaînement, auquel cas on va considérer peut-être qu'il y a modulation, ou est-ce qu'on regarde les choses de plus loin à l'échelle de la phrase et on va considérer que ça n'est qu'un emprunt. Allez, on essaie d'accélérer un petit peu plus. Donc, je vois une note haussée. Toute note haussée doit être suspectée d'être une sensible au sein d'un accord de dominante. Je vérifie mon scénario. Là, Do dièse, Mi, Sol. Effectivement, je reconnais une dominante de Ré. En l'occurrence, Ré mineur, car dans le 1 qui suit, j'ai un Fab écart. Allez, hop, 5 1, Voilà. Vous remarquez au passage, alors là, j'ai encore l'accord 6 5 barré, mais ça vérifie aussi ce qu'on dit dans les couples 5 1. Quand le 1 est 5, eh bien, l'accord 5 est chiffré 6. Alors, 6, il n'y a pas la 7e dedans ou 6 5 barré, s'il y a la 7e dedans, mais en tout cas, ça ne changera pas la note qu'on a à la basse. Et là, c'est pareil, on a dit quand le 1 est 6, le 5 est 5 ou plus 4, ou 6 4 si c'est possible. Donc, vous voyez, tout ça se réalise. Alors, évidemment, je ne suis plus en sol majeur, je suis passé en ré mineur. Puisque ce do dièse qui apparaît, il est suspecté d'être la sensible de ré, justement. Je vérifie, dis donc, que c'est bien un 5, que j'ai bien un 1, et c'est bien un 5 de ré mineur. Ok, je continue. Donc, j'étais dans un monde avec des do dièses, mais pas de sol dièse, je vois un seul dièse. Toute note haussée doit être suspectée d'être une sensible au sein d'un accord de dominante. Donc, je reconstitue mon accord mi, sol dièse, si, ré. Je reconnais ici une dominante de là, mi, sol dièse, si, ré. Je vérifie qu'elle va bien sur 1. Effectivement, elle va bien sur le premier degré. Donc, j'ai un emprunt ici, à la mineure. Avec un 5. Alors, il est chiffré plus 4, parce que, donc, c'est l'accord contenant la septième, celle-ci étant à la basse, et vous savez que, en principe, les plus 4 se résolvent sur un 1 chiffré 6, parce que la septième doit être résolue. Effectivement, on a cet enchaînement automatique. Voilà. Ici, on avait aussi un enchaînement automatique, parce que, de toute façon, la sensible doit être résolue. en vérité, nous, quand on écrit, on part du 1. Et, quand le 1 est 5, on met le 5, 6, ou si 5 barré, il y a la septième dedans, mais ça reviendra au même, donc ça ne change pas la base. Ce n'est pas forcément une obligation, dans ce cas-là, si vous voulez, parce que, une fois que vous avez mis ça, cette note-là, il n'y a pas de résolution, là, sur cette note, c'est sur le 5. Mais, en fait, on choisit cette position-là pour éviter d'avoir des états fondamentaux. Parce que, quand le 1 est 5, de toute façon, le 5 ne pourrait pas être chiffré plus 4, parce que ça voudrait dire qu'on ne résoudrait pas la septième de l'accord. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme position ? Il nous reste soit la position 5, ou soit la position 6, ou quarté 6, mais vous savez qu'il faut être dans le cas près de 6, de la quarté 6 de passage avec le mouvement conjoint, etc. Donc, finalement, il n'y a que deux positions qui restent. Alors, je pourrais mettre un là, mais ça aurait tendance à faire un enchaînement cadentiel à un endroit qui n'est pas cadentiel puisqu'on n'est pas sur une fin de phrase. Vous voyez, donc, du coup, le 2 dièse, enfin, l'accord chiffré 6 pour le 5, il est déduit, si vous voulez, presque par défaut, en ayant éliminé les autres positions possibles. Alors, là, par contre, je m'installe durablement dans ce ton de la mineure puisque je vois qu'ici, j'ai une cadence parfaite en la mineure. Bon, elle saute aux yeux, n'est-ce pas ? Mise, 6, Ré, la septième passe, elle se résout, d'ailleurs, comme vous voyez, en descendant conjointement. Donc là, j'ai un 5, 7+, 7+, c'est le chiffrage du cinquième degré à l'état fondamental quand il y a la septième dedans, je vais considérer là qu'il y a la septième dedans. Voilà, et l'accord qu'il y a avant, certainement, il est une prédominante. On peut même supposer déjà ce que ça sera. On sait que Bach aime bien son fameux deuxième degré chiffré 6,5, c'est ce qu'on a très souvent, c'est-à-dire la septième de l'accord du second degré. Alors, on va quand même vérifier, bien sûr. Donc, je suis en La mineur et j'ai bien Si, Ré, Fa, La. Donc, avec le Ré à la basse. Donc, en fait, c'est comme si on avait un 2 chiffré 6. C'est simplement l'extension de ce 2 chiffré 6 à la septième qui est rajoutée dedans. Donc, du coup, le chiffre A sera 6,5. Donc, encore une fois, on va parler de ces chiffrages assez rapidement. De toute façon, vous les avez déjà dans un tableau dans la plateforme Moodle. Donc, vous pouvez déjà en prendre connaissance. On sait que les septièmes d'espèce, c'est-à-dire dans les accords autres que les cinquièmes degrés, doivent être préparés, c'est-à-dire entendus dans la même voix dans l'accord d'avant. C'est exactement le cas ici. On voit que Bach est un bon élève. Il prépare ces septièmes d'espèce. Donc, tant qu'il n'y a pas des éléments qui nous disent qu'on n'est plus dans le ton, on analyse dans le ton. Donc, ici, j'étais en la mineure. Je reconnais un premier degré de la mineure. à ce stade, je n'ai pas de raison de considérer qu'on ne soit plus en la mineure. Alors, ici, par contre, je vois un seul bécaire. On n'est donc probablement plus en la mineure. Alors ça, c'est une zone un peu curieuse du point de vue tonal. C'est une zone un peu modale. Et ça, effectivement, pour vous, ça peut être une difficulté d'analyser un passage comme celui-ci. Même pour moi, d'ailleurs. Même pour moi, parce que, en tout cas, ça serait une difficulté si on n'envisageait pas des options modales. Mais, encore une fois, il ne faut pas se... Je dirais, il ne faut pas trop se compliquer les choses. On a dit... On a dit que quand un accord est analysable par rapport à la tonalité d'où l'on vient, on peut toujours essayer de l'analyser quand même dans cette tonalité. Donc là, je prends toutes mes notes. J'ai Do, Mi, Sol. Ça ferait un accord du troisième degré. Alors, je prends comme notre Ré le Mi et le Sol tout simplement parce que le Ré et le Fa donneraient difficilement un accord. Il faudrait aller chercher Ré, Fa, La, avec le Do et le Mi, ça serait Ré, Fa, La, Do, Mi. Enfin, ça sera un scénario hautement improbable avec une neuvième, etc. Donc, le plus simple, c'est de considérer qu'on a bien Do, Mi, Sol. Troisième degré. Troisième degré, chiffré 6. Alors, vous allez me dire, c'est pas joli joli. Alors, chiffré 6 dans un premier temps, mais vous voyez qu'ici, on a le même accord qui est chiffré 5. Alors, quand vous voyez comme ceci des enchaînements faibles, déjà, l'utilisation d'un troisième degré est quelque chose d'un peu suspect. On sait bien que c'est un accord rare, qui intervient souvent d'ailleurs dans les contextes modals. contexte modale, ça veut dire qu'en fait, on n'est plus vraiment sur une gamme tonale. Donc, voilà, on n'a plus de Sol dièse, par exemple, tout en étant en La mineure, mais on sait que c'est possible, puisque en mineure, la septième note, elle peut bouger. Ainsi que la sixième, c'est la question du... là, en l'occurrence, la forme mélodique descendante. Donc, ce n'est pas impossible. D'ailleurs, cette gamme mineure mélodique descendante, on sait qu'on l'appelle aussi la gamme naturelle, ou le mineur sans sensible, ou justement le mineur modal. Mineur modal. Donc, on peut, à ce titre-là, parler d'un contexte modal. Bon, en plus de voir un troisième degré chiffré 6, c'est encore plus improbable, puisque, comme vous le savez, les degrés faibles, donc, comme le 3 et le 6ème degré, quand on est dans un contexte tonal, ils sont, en principe, maintenus à l'étape fondamentale. Donc, sur temps fort, ce renversement de ce troisième degré renforce le caractère modal. Voilà. Mais enfin, il faut, encore une fois, en analyse, bon, il faut se souvenir du fonctionnement du système tonal, et ça fait qu'on peut avoir une vision prédictive de ce qui se passe, mais en même temps, il faut être ouvert à toutes les éventualités. C'est-à-dire, quand on voit des choses qui s'en écartent, il ne faut pas non plus absolument vouloir les faire rentrer dans nos structures tonales. Il faut avoir cette largeur d'esprit pour reconnaître des cas où on est avec des harmonies qui ont des attractions faibles. D'ailleurs, quand on l'écoute, on sent bien qu'on est dans un endroit un peu flottant, où les relations entre les accords ne sont pas aussi tendues qu'elles sont quand on est dans un contexte fortement tonal. Voilà, ces ambiances modales, elles se reconnaissent à l'oreille, on a l'impression de choses, si ce n'est plates, enfin, en tout cas, qui flottent un peu ou qui tournent un peu en rond. Donc là, effectivement, on est dans un... dans un endroit un peu flou, on ne sait pas bien ce qui se passe. Alors ici, on voit un accord, alors, c'est pareil, là, il y a une petite difficulté qui est de considérer que le sol est une note étrangère. La vraie note, la note réelle, serait le fa, d'ailleurs, qui est attaqué à la basse par mouvement disjoint. Alors, si vous voulez, c'est ça, qui va faire qu'on va démêler les notes réelles et les notes étrangères. Là, je sais que le fa fait vraiment partie de l'accord parce qu'il est attaqué par mouvement disjoint, qui plus est, à la basse. Parce qu'on sait que les notes étrangères, elles procèdent souvent par mouvement conjoint. Voilà. Donc, ici, je vais considérer que mon accord, c'est fa, la, do et que le sol est une note étrangère. En l'occurrence, ça sera un retard, parce que c'est le nom qu'on donne à une note étrangère qui est déjà en place comme ceci dans l'accord précédent, dans la même voie et qui se résoudra en descendant conjointement. Alors, on a là quelque chose qui a souvent lieu avec Bach, c'est qu'au moment où il résout ce retard, en fait, il est déjà passé sur une autre harmonie. Bach aime beaucoup ses effets de décalage comme ça. C'est très riche parce qu'en fait, au moment où, vous voyez, parce que le sol en tant que retard, il provoque une dissonance. Donc, on est, du coup, en quête de retour à la consonance. Et au moment où il nous donne la consonance, on est déjà sur une autre harmonie et sur laquelle cette résolution qui devrait donner une consonance va être finalement dissonante parce que ça va être une note étrangère aussi à cet accord parce que la vraie note, ça sera lui. Donc, on a comme ça des phénomènes de décalage, de notes qui se résolvent, de résolution de dissonance qui se courent après au moment où elles devraient être consonantes, elles redeviennent dissonantes parce qu'entre temps, on a changé d'harmonie. Bach aime beaucoup ça, c'est ce qui fait la richesse de son langage d'ailleurs, c'est que, justement, on a des chaînes de dissonance comme ça, on sait que les dissonances sont le sel de la musique, c'est ça qui rend l'harmonie, enfin, qui met en valeur les harmonies, c'est de colorer ces harmonies par des dissonances et les résolutions de ces dissonances. Donc là, Bach s'amuse à différer les résolutions, c'est quelque chose de très intéressant. Bon, alors, cet accord Ph, la Do, je vais l'analyser comme un sixième degré de là, puisque, faute de mieux, j'allais dire. Alors, il y a quelque chose dont il faut se méfier, c'est que, on pourrait dire, en voyant cet accord de Do, oh, ben, tiens, pourquoi je ne serai pas en Do, pourquoi ? Alors, rappelons que, en définitive, c'est toujours les oreilles qui tranchent, c'est-à-dire que, si vraiment, vous aviez ici la sensation que c'est le Do qui donne le repos, vous pourriez, après tout, vous considérer en Do. Mais, retenons bien une chose, quand même, c'est que, enfin, moi, je vous incite toujours à considérer que vous avez modulé à partir du moment où vous avez l'expression de la dominante du nouveau ton. ici, comme on n'a pas de dominante de Do, en tout cas, pas de manière explicite, eh bien, je ne considère pas que j'ai modulé en Do, enfin, en tout cas, du point de vue technique, je n'ai pas de raison. Après, si mes oreilles me disent vraiment que ma tonique, c'est Do, bon, encore une fois, c'est les oreilles qui tranchent en définitive. Donc, moi, je vais considérer qu'on est toujours en La mineur. on voit bien qu'on est dans un contexte modal, ce qui caractérise aussi le contexte modal. Bon, alors, c'est l'absence de la sensible pour une part, et puis le fait d'avoir, justement, des degrés faibles, c'est-à-dire des relations faibles entre les accords. Ça, c'est vraiment typique quand on est dans ces atmosphères-là, on voit souvent des 3, des 6, etc. Alors, on redevient nettement tonal à partir d'ici parce que, ici, je reconnais une dominante. J'ai La, Do, Dièse, Mi, Sol. Et puis, j'applique mon astuce traditionnelle, toute note haussée doit être suspectée d'être une sensible. Justement, je vérifie mon scénario qui dit sensible dit à accord de dominante. Rappelez-vous aussi que les sensibles sont toujours la tierce de l'accord de dominante, ce qui fait que ma fondamentale serait une tierce majeure en dessous, le La. Vous voyez, c'est à ça que ça sert de connaître la structure des accords. Si je sais que dans un accord de dominante, j'ai bien une tierce majeure, une quinte juste et une septième mineure, je peux faire le raisonnement inverse pour en déduire ma fondamentale tout de suite. Donc, ma fondamentale qui sera un La. Du coup, La, Do, Dièse, Mi, Sol. Effectivement, je reconnais bien mon accord La, Do, Dièse, Mi, Sol. C'est-à-dire ici, voilà. Et ça, c'est un 5 de Ré mineur. Je vérifie qu'il se résout bien. Effectivement, c'est encore le 5 plus 4 qui se résout sur un 1,6. On voit vraiment cet enchaînement emblématique. Quand on, dans notre cours, on dit que quand le 1 est 5, le 5 peut être plus 4. Vous voyez que Bac ne s'en prive pas. Voilà. Et ici, donc, nous passons en Ré mineur à nouveau. OK. Et là, on a un mouvement cadentiel un petit peu bizarre aussi. Alors ça aussi, c'est une caractéristique. Et c'est peut-être lié d'ailleurs à l'atmosphère un peu modale qu'on a de temps en temps. C'est que les cadences que fait Bac dans ces cas-là, c'est souvent des cadences faibles. Comme ici, cette cadence imparfaite. Là, on a à nouveau une cadence imparfaite mais avec une arrivée un peu différente. En ce sens qu'on n'a pas un 5 chiffré avec la deuxième note de l'accord à la basse, la sensible à la basse. Mais on a cette fois-ci un 5 qui serait chiffré en plus 6. Alors, plus 6, c'est quoi ? C'est la 2 dièse mi-sol, donc dominante de Ré, la 2 dièse mi-sol avec la quinte à la basse. En fait, c'est assimilable cet enchaînement à une quartis de passage puisqu'on a la quinte à la basse. Alors là, il y a la 7ème en plus, c'est pour ça qu'on ne chiffre pas 6,4, qu'on chiffre plus 6. Voilà, plus 6, ce plus 6, ça exprime l'intervalle qui existe en ce re-semi et ce do dièse qui est dans l'accord. Alors, vous allez me dire mais le do dièse n'est pas là. Oui, c'est ça qui est un peu particulier dans cet enchaînement, c'est qu'on a le cinquième degré mais sans présence du do dièse. Alors, c'est pour des raisons de contrepoint. On comprend bien qu'ici, bon, il était tenté par ce mouvement-là, c'est arrivé. D'ailleurs, c'est assez borderline cet endroit parce que donc, il n'y a pas de sensible ici. Par contre, il y a une septième mais la septième, elle ne se résout pas comme elle devrait, c'est-à-dire en descendant conjointement, mais elle se résout en montant conjointement. Alors, c'est des scénarios qui sont connus, on appelle ça les résolutions exceptionnelles des notes à mouvement obligé. Quand les septièmes ne se résolvent pas comme elles doivent, c'est-à-dire en descendant conjointement, elles peuvent monter conjointement. Mais ça reste une situation très exceptionnelle. Donc là, je chiffre quand même cet accord 5 plus 6, simplement, le do dièse est manquant. c'est vrai qu'il est rare que la tierce manque dans un accord. En général, on fait tout pour avoir la tierce. Elle peut être absente quand effectivement on a la septième dans un accord. Donc quand vous avez la septième dans un accord de dominante, souvent ça se passera comme ça, on peut éventuellement supprimer la sensible. De toute façon, il a bien fait parce qu'il y avait déjà deux réés, si vous voulez, dans cet accord. S'il avait mis en plus la sensible, ça aurait fait trois réés. Bon, il aurait perdu une voie, si je puis dire, pour remplir son harmonie. C'est ça qui est quand même très caractéristique de l'écriture de Bach, c'est que même quand il y a des formes de transgression, enfin, bon, il n'y a aucun doute que dans son esprit, ce n'était pas vu comme des transgressions, c'était le résultat de mouvements contrapontiques, mais le tout est toujours dans une grande cohérence, c'est-à-dire il n'y a jamais des choses gratuites, si on en arrive là, c'est parce qu'il y a des mouvements mélodiques intéressants. En même temps, notons que les mouvements mélodiques intéressants ne justifient pas tout. c'est là où vraiment l'art est important, si je puis dire, c'est que en fait, dans certains cas, effectivement, le mouvement mélodique va justifier des particularités, voire des transgressions harmoniques, mais encore une fois, en même temps, ce n'est pas parce que il y a un mouvement mélodique intéressant qu'on va pouvoir faire n'importe quoi. harmonisme. Alors, toute la science de l'harmoniste, c'est de trouver justement des équilibres et une cohérence entre tous ces éléments. C'est ça qui peut être, enfin, qui demande un certain métier et il n'y a pas de doute que Bach possédait un haut point ce métier. Il n'y a pas de doute. donc, ré mineur, je suis dans un monde où, normalement, ne l'oublions pas, il devrait y avoir des si bémols, encore que cette note puisse bouger. Alors, là, on est dans un cas un peu difficile parce qu'il y a une modulation sans qu'il y ait une note caractéristique. On a dit souvent c'est pratique, il y a des notes haussées ou des notes qui bougent. Ça nous aide beaucoup. Ici, mis à part ceci, puisqu'on peut considérer qu'en ré mineur il y a un si bémol, encore que il puisse être bécard, donc avec le mélodique ascendant, mais là, nous ne sommes pas dans ce scénario du tout. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est que, tout simplement, je reconnais ici un accord de dominante, n'est-ce pas ? C'est là où c'est important encore une fois de maîtriser les structures des intervalles. Je reconnais, bon, j'ai sol-ciré, certes, mais là, j'ai sol-ciré-fa et ce sol-ciré-fa, c'est immanquablement la dominante de quoi ? La dominante de Do. Je vérifie le scénario, effectivement, je vais bien vers un premier degré. Voilà, alors, j'aurais pu être tenté d'analyser dans un premier temps cet accord comme un quatrième degré au C, donc, enfin, ce qui est au C, ce n'est pas le quatrième degré, mais c'est la sixième note, le sixième degré note contenu dans cet accord du quatrième degré avec le 6 BK. On peut considérer que c'est ça, mais, vous voyez, si je continuais en Ré mineur, donc déjà, je ne pourrais pas parce qu'ici, j'ai un Do BK, donc j'aurais ce quatrième degré, donc, finalement, ça s'arrêterait là. Je peux l'écrire, d'ailleurs, je peux écrire 4 de Ré égal 5, finalement, de Do. Voilà. 4 de Ré égal 5 de Do. Mais on voit qu'ici, si je voulais continuer mon analyse en Ré, ça ne marcherait plus parce que j'ai un Do BK. Voilà. Mais là, c'est vrai que la détection de cette dominante m'aide beaucoup. Et là, il n'y avait pas de note altérée puisque le Fa BK, je l'avais déjà, le Si BK, bon, il peut quand même exister en Ré mineur, comme on a dit, avec la forme éodique ascendante. Donc là, c'est plus délicat de détecter des modulations lorsque il n'y a pas de note vraiment caractéristique. Cela dit, en jouant ou en cherchant à entendre ce passage, il n'y a pas de doute que sur cet enchaînement, on se sent clairement en Do. Voilà. Alors, ensuite, j'ai des signes visibles de modulation, donc j'en profite. Là, j'ai le Fa dièse, donc je pense que c'est une sensible. Je vérifie mon scénario. Si c'est une sensible, c'est donc la tierce de mon accord. L'accord serait Réfa dièse là, Réfa dièse là, Do, dominante de Sol. Effectivement, le scénario se valide. Ici, je repasse en Sol majeur avec un enchaînement 5. 5 chiffres et 6. On retrouve ces chiffrages d'accords emblématiques de milieu de phrase, c'est-à-dire qu'en moins 1 et 5, en 5 et 6, paf, ça ne rate pas. Et là, on va faire une cadence parfaite en Sol majeur. Voilà. Cette fois-ci, vous voyez, il redevient franchement tonal et comme par hasard, on a plutôt une cadence parfaite là que des cadences imparfaites. Donc il y a un lien finalement entre la force de la cadence et puis la force de l'harmonie précédente. Quand on est dans un contexte tonal, les harmonies sont plus fortes et du coup, les enchaînements cadentiels sont eux-mêmes plus forts. Là encore, il y a une grande cohérence entre tous ces éléments. Donc 1,5 à l'état fondamental. On peut le chiffrer 7+, parce qu'il y a la présence du Do, la septième, Ré, Fa, la Do. 7+, qui va sur un 1 chiffré 5. Cadence parfaite en sol majeur. On voit que le sol c'est un retard, n'est-ce pas ? La vraie note c'est le Fa dièse. Donc, tant que je peux, je reste en sol pour mon analyse. Donc 1,5. Là, je reconnais encore Ré, Fa, la Do, 1,5 chiffré 6. Qui se réenchaîne sur un 1 chiffré 5. Encore une fois, enchaînement emblématique. Donc vous voyez, souvent des étudiants me disent ah mais vos enchaînements c'est toujours la même chose. Pourquoi c'est comme ci ? Pourquoi c'est pas autrement ? Ben voilà pourquoi, tout simplement. Parce qu'encore une fois, on fait de l'écriture musicale, on fait ce que le compositeur lui-même fait, tout simplement. On fait la pratique de l'époque. Donc si on a dit tout ça dans le cours, c'est pas parce que moi ou quelqu'un d'autre a décidé ça, c'est tout simplement parce que c'est la pratique effectivement de cette époque. Voilà. Alors là, une autre difficulté, une semi-difficulté, je sais pas comment appeler ça, mais bon, on voit bien ici qu'on perd notre fa dièse. On perd notre fa dièse, on a un fa bécart, on a même sol-ci ré fa. Encore une fois, je suis très sensible, c'est le cas de le dire d'ailleurs, je suis très sensible aux accords de dominante. Voilà. Il faut reconnaître leur structure. Les accords de dominante, c'est des bouées de sauvetage. Quand on est perdu du point de vue tonal, donc là, j'ai un petit enchaînement 5-1 en dos majeux, avec toujours l'enchaînement emblématique 5-4-1 6. Vous voyez comme c'est un peu cousu de fil blanc, finalement. Quand on connaît bien le fonctionnement de l'harmonie, on retrouve toujours les mêmes structures. Il n'y a plus de surprise. Alors là, il y a quand même une surprise, d'ailleurs. Finalement, non, la surprise, c'est que ce 1-2-do, si on regarde ce qui se passe, parce que bon, là, il faut s'attendre à un enchaînement cadentiel. Là, c'est les réflexes de l'harmoniste qui parle. J'arrive sur une fin de phrase, donc forcément, je m'intéresse à la cadence. Or, que vois-je ? Je vois une cadence parfaite en fa majeure. Alors, c'est vrai que c'est un peu imprévu, n'est-ce pas ? Parce qu'on va se reposer fortement sur fa alors que ce ton finalement arrive. très tard et arrive sans signe particulier, parce que si on avait voulu s'installer d'une manière plus explicite en fa, il aurait fallu faire apparaître un si bémol à un moment donné. On ne l'a même pas d'ailleurs dans l'accord de dominante, puisque au final, ce 1-2-do va devenir ici une dominante de fa, n'est-ce pas ? Mais si Bach avait voulu être un peu plus clair, il aurait peut-être pu mettre un si bémol la 7ème à l'intérieur de cet accord, ça aurait orienté notre oreille d'une manière un peu plus claire vers la tonalité de fa majeure. En ne le faisant pas, finalement, il nous maintient un peu dans cette ambiance un peu modale, voilà, c'est-à-dire qu'il ne flèche pas d'une manière claire, il ne flèche pas l'orientation tonale en fa, il nous laisse un peu être surpris par cette arrivée de ce repos sur un 1er degré de fa fa majeure. C'est vrai que c'est très surprenant, d'ailleurs, à l'écoute, tout à l'heure, quand j'ai écouté ce choral au début de la vidéo, c'est vrai qu'ici, il y a vraiment un effet un peu étonnant parce qu'on est beaucoup dans un monde où il y a des fa dièse, voire des do dièse, du ré mineur et puis là, il y a ce fa majeure. Bon, fa majeure, c'est quand même assez proche de ré, c'est vrai. Enfin, le ton principal, c'est quand même plutôt sol majeur et fa majeure, bon, c'est quand même assez loin de sol, enfin, il y a deux quintes de distance, bon, pour cette époque, c'est quand même pas rien. Mais on voit d'ailleurs qu'il passe quand même par le chemin normal, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il est en sol, en passant en dos dans le cycle des quintes, il saute d'une tonalité dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire il s'enfonce dans le monde des bémols, là, et puis en repassant en faille, il re-saute d'une quinte, toujours dans le même sens. Voilà, donc, il module quand même en respectant, on peut dire, toutes les étapes du cycle des quintes. Voilà. Bon, chose qu'on n'est pas obligé de faire, cela dit. Alors, cet accord, je cherche à l'analyser dans la tonalité où je suis, et domi-sol avec mi à la base, ça va être un 5-6-6 par rapport à ce ton de fa. Mais lorsqu'ici, je vois cet accord, donc toute note, oc doit être suspecté d'être une sensible, bon, j'étais dans un monde où les fa étaient bécardes, je vois à fa dièse, pof, je me dis, c'est la sensible de sol, effectivement, je reconnais ici l'enchaînement 5-1. Et donc, rétrospectivement, je me rends compte que cet accord est ce qu'on appelle un accord mixte, c'est-à-dire, bon, certes, c'est le 5 de fa, mais rétrospectivement, voyant que je vais en sol, il devient 4 de sol majeur. On a ici, donc, un accord mixte. Alors, vous pouvez considérer que vous modulez en sol qu'à partir de l'expression de la demi-ante, ou bien, dans ce cas-là, on peut considérer qu'on est en sol dès ici, parce qu'on se demande un peu ce que viendrait faire ce 5 chiffres ici, qui ne se résout pas comme une demi-ante de fa, donc, bon, on peut considérer ici qu'on est en sol dès cet accord, puisque l'autre n'a pas vraiment de sens par rapport à fa, même s'il ressemble à un 5e de fa. Voilà, encore une fois, enchaînement emblématique, 5, 6, 1, 5, en sol majeur. Ici, je reconnais un brave 4e degré, donc là, ça se déroule sans aucun problème, face à une chose particulière. Là, on a affaire à quelque chose qu'il faut ajouter petit à petit à votre répertoire, qui est que entre une dominante, puisque là, au final, on va faire une demi-cadence en sol, clairement, on voit qu'on se repose sur la dominante de sol, donc, je vais au 5, 5, en fait, dans cette zone entre la dominante et les prédominantes, il y a ce que j'appelle, moi, la zone des insertions, c'est-à-dire, il y a des accords, là, qui sont susceptibles de se glisser entre la zone des prédominantes et les dominantes. En fait, ces accords, c'est soit la quarté 6 de cadence, dont on reparlera, qui n'est pas, d'ailleurs, je le précise, qui n'est pas cet accord-là, parce que là, on a dit, bon, s'il n'y avait pas la septième dedans, il serait chiffré 6, 4, et on arrive, effectivement, sur ce 1,5 par une quarté 6. Mais attention, il ne s'agit pas là de la quarté 6 de cadence, il s'agit tout simplement de la quarté 6 de passage, on se connaît bien, le mouvement conjoint. La quarté 6 de cadence, c'est quelque chose de très particulier, c'est le fait de faire précéder un cinquième degré à l'état fondamental dans une cadence par un premier degré, chiffré 6,4, qui agit comme double appoggiature de l'accord du cinquième degré. Bon, on en reparlera de toute façon, mais, donc, attention, ce n'est pas parce qu'il y a un accord de quarté 6 qui est à l'approche d'une cadence, c'est ça que je veux dire, qu'il s'agit de ce qu'on appelle véritablement la quarté 6 de cadence. Il ne faut pas confondre, c'est deux choses différentes. Donc, dans cette zone, on peut trouver des quartés 6 de cadence et on peut trouver le 5 de 5 aussi. Ici, c'est le 5 de 5. Donc, alors, ce concept de 5 de 5, ça fera l'objet d'un cours particulier, d'un cours sur ce qu'on appelle les dominantes secondaires. C'est que, en fait, n'importe quel accord peut être amené par sa propre dominante. C'est ce qui se passait là, d'ailleurs, si je remonte un peu dans le choral. Vous voyez, quand je parlais ici d'un emprunt à dos, quand je parle de ce 5 de 4, et bien voilà, donc ce quatrième degré de dos, je peux l'amener par sa propre dominante. Alors, en fait, il n'y a pas que dans cette zone des insertions entre des prédominantes et un cinquième degré. Dans cette zone des insertions, on trouvera fréquemment le 5 de 5. D'ailleurs, le 5 de 5, c'est la dominante secondaire la plus courante. quand on fait des 5 de quelque chose, c'est presque toujours des 5 de 5. Mais on peut faire des 5 de tout ce qu'on veut, finalement. Et ici, on avait, donc si on considère que c'est un emprunt, on va dire que c'est un 5 de 4. C'est-à-dire qu'on amène ce 4 par sa propre dominante. Ça se passe comment ? On fait comme si cet accord qui est un 4ème degré était un 1er degré. Donc, un 1er degré de Do, puisque c'est un accord de Do, et on cherche sa propre dominante, qui est seul, ciré, fa, b, car. Alors, il faut se méfier, parce que ça introduit des altérations qui ne sont pas celles de la tonalité dans laquelle on était, comme ici, ce fa, b, car. Il faut bien penser que quand on fait des emprunts, eh bien, ça fait apparaître des altérations qui sont hors de la tonalité dans laquelle on est, mais qui sont dans la tonalité à laquelle nous empruntons. En l'occurrence, ici, Do majeur. Donc là, c'est pareil, je vais emprunter à mon 5ème degré. Alors, mon 5ème degré, c'est quoi ? C'est un accord de Ré majeur. On fait comme si ce 5 était à 1, et je cherche sa propre dominante. C'est ça que ça veut dire. 5 de 5, ça veut dire 5 de ce 5ème degré qui est pris comme un 1er degré. Donc je vais faire comme si ce 5 était un 1er degré, et je cherche sa propre dominante. D'où la Do dièse mi seule, effectivement, dominante de cet accord de Ré. Voilà. Alors, ces 5 de 5, comme ça, donnent une éloquence particulière à la cadence. Ça la met en évidence, ça la dramatise un petit peu, parce que c'est quand même les sonorités, une dominante c'est jamais quelque chose de banal. Voilà. Donc il ne faut pas en abuser non plus, parce que il faut toujours ménager ses effets. Mais quelquefois, c'est quelque chose qui peut apporter une réponse technique. c'est vrai que là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Bon, il aurait pu mettre un 2ème degré entre ce 4 et ce 5ème degré. Cela dit, s'il mettait un 2ème degré, sa meilleure basse, ça serait le Do. Or, il vient déjà d'un Do. Donc, on aurait quelque chose d'assez pauvre. On sait que dans le choral, on n'aime pas rester comme ça, piétiné sur une même basse. Donc, il aurait pu se dire, puisque je ne veux pas du Do qui est la note normale pour ce 2ème degré, je mets l'autre note possible, parce qu'un accord peut toujours être 5 ou 6. Donc, s'il n'est pas 6 avec le Do, il peut être 5 avec 1 là. Donc, Debole, s'il fait ça, il va avoir 2 octaves consécutives. Donc, finalement, il était un peu coincé. Ou alors, il aurait fallu qu'il renonce à ce Do ici. Il aurait pu, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que on se rend compte que, finalement, la meilleure base possible pour cet accord du 4ème degré, a priori, ça serait plutôt Mi que Do. Enfin, quand je dis meilleure base, en tout cas, par rapport au principe que nous, nous avions fixé. Alors, oui, ça aurait été un scénario possible, effectivement, d'avoir un 4 chiffré 6 et un 2 chiffré 5. Mais, il a préféré, donc, un peu dramatiser cette cadence par l'utilisation, ici, du 5 de 5. Voilà, qui du reste est chiffré 6 5 barré. On notera d'ailleurs que les 5 de 5 sont souvent dans cette position qui consiste à avoir la sensible à la base, donc la deuxième note de l'accord à la base. OK, ici, je repars sur un premier degré de sol. Il n'hésite pas, même sur un début de phrase, à renverser son accord parce qu'on peut préférer, quelquefois, sur un début de phrase, un état fondamental. Attention, distinguons bien ça du début. Bon, au début, l'état fondamental est obligatoire, quasiment, sauf bonne raison de faire autre chose. sur un départ de phrase, et sauf si c'est un cinquième degré parce que si on fait 5 1, on sait bien que le 5 de toute façon sera coordonné au 1, quoi qu'il arrive. Mais donc, si on part sur d'autres degrés que le 5, eh bien, on peut des fois préférer quand même un état fondamental pour la stabilité. Bon, là, on voit qu'il a préféré la complémentarité, donc il fait la base normale, si je puis dire, il a la carte au soprano, il met la tierce, à la basse. Là, je reconnais un accord du quatrième degré. Alors, c'est intéressant ce qui se passe ici d'ailleurs, parce que, voilà, donc là, j'ai mis soldo, un 4 chiffré 6. en fait, on pourrait dire, tiens, il fait, comment dire, il va du 4 au 1, comme ça. bon, cela dit, ce 1, ce n'est pas n'importe quel 1, si on regarde bien, il s'agit précisément de ce dont on parlait tout à l'heure, il s'agit de la carte ex-exte de cadence. Quand on vient, quand on amène la carte ex-exte de cadence, le mieux, c'est de venir, justement, d'un accord de prédominante. C'est pour ça qu'ici, c'est un peu, presque surprenant qu'il fasse passer, ici, cette petite dominante, enfin, en fait, c'est une évocation d'une dominante, parce qu'on a quand même la fa dièse d'eau, ça, ça rappelle le 5, mais on a quand même ce mi à la base qui vient contrecarrer un peu la sensation de la dominante. Donc, c'est vrai, quand vous utiliserez des cartes ex-exte de cadence, c'est cette possibilité, encore une fois, pour donner plus d'éloquence à votre cadence, de précéder le 5 chiffré 5 par le 1 or 5 ou 7+, naturellement, ça revient au même état fondamental, de le faire précéder par un 1 chiffré 6-4. Ce 1 agissant comme double appoggiature, il a comme caractéristique qu'on est déjà basé sur la base de la corde dominante, d'accord, et on dit que ce 1-6-4 réalise la double appoggiature de la corde dominante parce que le si qu'on a là, en fait, est l'appoggiature du la et le mi est l'appoggiature du ré. Alors, entre temps, on a passé par le la, bon, il fait des petits changements de position, mais structurellement, ça ne change pas grand chose. Voilà, donc ce cinquième degré, je ne l'écris pas parce que, bon, pour deux raisons. Déjà, parce qu'on reste sur mi à la base, donc ça annule un peu cette sensation de cinquième degré et d'autre part, parce que de toute manière, il est plus clean de considérer qu'on arrive sur ce 1-6-4 par un quatrième degré, ce qui est quand même le cas, puisqu'on a bien toujours celui. Voilà, ici, on a tout simplement un petit effet de broderie ou d'appoggiature. Alors, c'est vrai que ce mi est un peu étonnant. Bon, le dos n'est pas très étonnant, c'est la broderie du ray, tout simplement. Le mi est un peu plus étonnant parce que, comment dire, c'est une... Enfin, si on considère qu'il est l'appoggiature du ray, en fait, il est attaqué comme ça par le mouvement de 10 juin, ce qui fait qu'on pourrait tenter d'entendre un petit quatrième degré qui se glisserait avec une septième, etc. Bon, je ne veux pas compliquer cette analyse outre mesure. Voilà, et on arrive bien sûr sur un chiffré 5 avec une belle cadence. En fait, voilà, alors bon, c'était un choral un peu plus complexe que le précédent. Écoutez, j'espère que tout ça vous a donné quelques clés pour l'analyse. Voilà, n'hésitez pas vous-même à en faire beaucoup dans les chorales. Ce n'est pas ce qui manque puisqu'il y a plus de 300 chorales, donc il y a de quoi faire. Je pense que si chacun en faisait déjà une bonne dizaine, ça vous donnerait non seulement de l'expérience, mais aussi des références donc après pour vous voyez, quand on dit on a besoin de références pour savoir si quelque chose convient ou ne convient pas, encore une fois, ce n'est pas que de la subjectivité, c'est qu'on se base sur des références. Donc en analysant comme ça une série de chorales, vous allez vous forger petit à petit des références. Donc je propose qu'on l'écoute une dernière fois pour terminer cette vidéo. Voilà. Donc on terminerait comme ça. Essayez d'être sensible au caractère modal de ce passage et à l'effet de surprise provoqué notamment par la cadence en phage. Ici. voilà, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup ce passage-là, je trouve ces modulations. Alors, des fois, c'est vrai qu'on se pose la question est-ce qu'il faut forcément faire beaucoup de modulations ? Est-ce qu'ils vont... Bon là, il y était un peu contraint à cause du sol dièse, mais il a fait le choix d'avoir d'abord ce ré mineur et ce... Je trouve ça très... très réussi, vraiment. Bon là, l'effet de la modalité, ça se traduit par vraiment une sensation de statisme. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose finalement dans ce passage. Il y a quelque chose de très bon. Et cet arrivé en ré de cette manière-là est assez surprenante. En fait, ce qui surprend, c'est le saut, l'arrêt. En fait, dans une cadence, on se serait attendu à avoir l'arrêt plutôt comme mouvement de basse, justement. Là, on l'a au soprano. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il fait une cadence imparfaite. C'est qu'il ne pouvait pas faire une cadence parfaite sans risquer d'avoir des octaves consécutives entre parties extrêmes. Mais du coup, c'est une position quand même assez surprenante. Bon, là, le fa majeur fait quand même son petit effet. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Cet accord, ici, 2-5-2-5, on ne l'entend pas très bien. Bon, je ne peux pas mettre le son plus fort. Je suis déjà à fond. C'est dommage parce qu'on ne l'entend pas très bien. Effectivement, il amène une couleur un peu dramatique, mais on a du mal à entendre. Je propose qu'on réécoute une dernière fois ce choral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné le goût d'en écouter, d'en analyser. Ce qui est frappant, vous voyez, ce qui est merveilleux, même pourrait-on dire, c'est l'extrême variété de... Bon, le contexte harmonique est toujours dans le même cadre, mais on a affaire quand même à un auteur, pour le moins, exceptionnel. Ce qui est frappant, ce qui est fascinant, c'est ce renouvellement qu'on peut avoir et cette adaptation en fonction des mélodies, des provenances de ces mélodies de chorale qui ont, comme vous le savez, des sources diverses. Quelquefois, ça peut être dans le grégorien, quelquefois, dans des mélodies populaires. Et à chaque fois, Bach apporte des solutions harmoniques, renouvelées et en adéquation avec son matériau de base qui est ces mélodies de chorale. C'est vraiment assez fascinant, cet aspect un peu caméléon et toujours toutes ces idées, quand elle est mise en forme, toujours ce renouvellement permanent. C'est la marque des grands auteurs. Voilà, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.